Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un unboxing. Ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait sur ma chaîne. Mais j'adore filmer ce genre de vidéo-là. Fait que là, on se retrouve avec un unboxing du Conceptation. J'ai rouvert les paquets hier. Parce que je les ai reçus hier. Puis je trouvais que ça allait faire moins de bruit en vous les présentant. Puis que j'ai tout déjà déballé. Fait que, on va commencer avec la première commande que j'ai passée. J'ai acheté le shampoing pyrologie Hydra-Cheer. C'est un shampoing sans sulfate. C'est ce qui est supposé hydrater les cheveux. Parce que je suis en train de me décolorer petit à petit. Fait que l'hydratation, ça va être très important. Le flop de ma commande. Le flop en guillemets. C'est que je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Je vais aller les changer en magasin. J'ai commandé Nutrify Shampoo de série Expert. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est commander le revitalisant. Dehors, parce que les revitalisants n'ont pas de sulfate. Donc, c'est ça. Pis là, j'envoie, il y en a. Mais je suis contente de ne pas avoir reçu la bonne affaire. Parce que ça m'a permis de l'ouvrir pis de le sentir. Savoir si ça me plaît toujours. Pis ça m'a permis aussi, ben ça va me permettre d'aller en magasin directement pour demander conseil à la coiffure pour avoir le meilleur shampoing hydratant dans cette gamme de prix-là. Pour mon blanc. Après ça, pour mon blanc, j'ai pris le Black Light d'Oligo. Ça, c'est un shampoing que j'avais déjà acheté précédemment quand j'étais blonde. Pis c'était mon shampoing bleu préféré. Après ça, comme revitalisant, j'ai acheté le Alter Ego bleu à 1000 millilitres. dans ma deuxième commande, c'est là que la femme commence, j'ai réacheté mon exfoliant de Kerastase. Il est ramené en stock, fait que je l'ai re-acheté. Je teste le Airplay Shampoing Sec de KMS. J'ai acheté le masque de Chou et Morace Kill Bloom. C'est un masque réparateur. J'ai acheté de la gamme blanc absolu de Kerastase. le Serum Cica Nuit. C'est un truc que tu mets la nuit sur tes longueurs et tes poignes. pis ça repart en dormant pis ça l'hydrate. Et j'ai acheté le Cicaplasme Blond Absolue, qui est un traitement sans rinçage, qui protège également de la chaleur, qui fait plein de bonnes actions. J'ai bien hâte de le tester. De Kerastase aussi. C'est tout pour mes documents du concept C. J'ai également commandé quelque chose pour mon papa, qui est déjà en sa possession. C'est tout ce que je vous ai montré sauf le Shampoing Bleu de Ligo, c'est en test. C'est comme ça, j'ai déjà testé, j'ai déjà dans ma douche valide à 100%. C'est le plus cher exfoliant qui existe sur le marché. Mais c'est celui-là que j'aime le plus, pis c'est celui-là qui est en plus grande quantité. Pis j'en ai pas besoin de beaucoup. Le masque, j'ai jamais testé. Shampoing, j'ai jamais testé. Revitalisant Altergaum non plus. Fait que c'est ce que je teste pour le moment. Pis on se revoit quand je reçois d'un collier. Salut tout le monde. On est dans une autre journée et aujourd'hui, j'ai reçu deux colliers. On va commencer par le mien. Et le plus petit. Là, on a la facture avec tous les prix que je vais vous afficher dans l'écran à la place de tout vous les dire. Et ça, si je me trompe pas, c'est une commande de chez Creuset Factory pour mon industriel et mon septembre. Donc, j'ai commandé un pic comme ça pour aller à mon industriel. Moi, je crois que je fais 34 mm de l'oreille. C'est pour ça que celui-là est trop long. C'est un 38. Puis les bords, des fois, j'ai pris de 34 mm. Des fois, j'ai pris de 35 mm. Fait que je vais vous les afficher en vous les présentant aussi. J'ai pris celui-là, un peu micro. J'ai pris cet industriel-là avec le petit serpent. J'ai pris cet industriel doré comme ça. Bon. Là, j'ai pris cet industriel comme ça en zigzag. J'ai pris cet industriel. J'ai pris l'industriel comme ça avec une boule dans le milieu. J'ai pris l'industriel comme ça sans cette boule. Parce que j'ai acheté des petites boules à porc. Un industriel comme ça, argent bien basique. Et puis, là, j'ai pris des petites boules à 1.6 mm si je ne me trompe pas. J'ai pris les bleus comme ça. J'ai pris les moules comme ça. J'ai pris les moules comme ça. J'ai pris des noirs comme ça avec des strass bleus en avant. Puis, j'ai pris des médicolores blancs comme ça. Puis, je me suis dit que j'allais pouvoir le mettre avec n'importe quelle tige. J'ai pris un septum noir, un septum rouge, je crois, puis un septum argent comme j'ai dans mon nez mais avec des strass. C'est pour la première commande. Et la deuxième, c'est à mon petit frère. Donc, c'est des trucs que je lui ai commandés chez H&M. Premièrement, j'ai acheté 7 pares de boules avec les jours de la semaine comme on avait quand on était jeunes. Après ça, j'ai acheté 3 pares de jeans, 5 petits t-shirts à mâche longue, des chandagnes à mâche longue et une veste à mâche longue. Là, j'ai rien déballé pour lui parce que je voulais qu'il essaye avant pour savoir si tout est fait. Parce que, il est pas si grand que ça, mais quand même grand et très très mince. C'est sûr que ça va aller lousse sur lui, mais j'aime bien que ça soit lousse que trop petit. Puis, les chandagnes, c'est 6-8 aussi. Puis, les jeans, c'est 7. Et les bras, ben, c'est de 13 à 1 et demi parce qu'en ce moment, il parle du 12. Fait que, c'est ça pour mes petits colis de la journée. On se retrouve dans une autre journée. On va arrêter l'unboxing ici et maintenant. Ben, je croyais recevoir d'autres colis, mais ils sont toujours pas arrivés. Puis, j'ai assez de contenu comme ça. Puis, ça sera dans un autre unboxing, les autres colis. J'espère que vous aimez ce genre de vidéos. Puis, on se dit tchao.